Musique Salut les gars, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui une nouvelle vidéo, gagne ta trottinette, ça fait quelques semaines que je ne vous ai pas offert une trottinette, j'en suis désolé, bon après en même temps il y a des semaines, je vous en ferai une voire deux par semaine, mais voilà une petite vidéo gagne ta trottinette sur un nouveau modèle qu'on m'a envoyé, avant de commencer, je voulais vous rappeler les ERC, le 8 mètres sur le circuit d'Angersville, c'est toute la journée pour pouvoir rouler sur circuit, dans la description de la vidéo, il y a le lien pour venir s'inscrire, et je prendrai quelqu'un au hasard le 8 mai sur le circuit, parce que je serai au circuit d'Angersville le 8 mai, pour ceux qui veulent venir me voir et échanger avec moi, et donc je prendrai quelqu'un au hasard et j'offrirai une trottinette de 3000 euros, oui j'ai bien dit 3000 euros, maintenant sur toutes les vidéos, gagne ta trottinette, gagne ton vélo, gagne ta roue, gagne ton skate, peut-être bientôt, gagne ta moto électrique, pourquoi pas d'ailleurs, pourquoi pas une moto électrique sur le circuit d'Angersville, pourquoi pas celle-là, je vais y réfléchir, je vais y réfléchir, bon bref, donc maintenant il y a un gros gros changement sur toutes ces vidéos, où je vous offre des engins électriques, malheureusement je n'ai plus pouvoir vous les offrir sur YouTube, mais ça ne change pas grand chose, je vous ferai toujours la présentation sur YouTube, mais ces trottinettes, vélo, roues, peut-être moto électrique, je vous les offrirai sur le groupe Facebook JeffRide, et oui j'ai créé il n'y a pas longtemps un groupe Facebook JeffRide, pour pallier à tout ça, parce qu'apparemment YouTube n'autorise pas que je vous offre des choses, donc il va falloir adhérer à ce groupe Facebook JeffRide, et je prendrai quelqu'un au hasard dans le groupe, après la parution de la vidéo YouTube, et puis voilà, maintenant je vais vous présenter ce nouveau modèle, que j'ai réussi, que j'ai réussi, oui, que j'ai réussi à avoir, que j'ai reçu de Geekbany, je mettrai le lien dans la description, pour ceux qui n'auront pas la chance de gagner ce modèle, il est en promo, ça doit être aux alentours de entre 600 et 700 euros, ça dépend, il y a des promos perpétuels sur ce site, donc je vous mettrai le lien de cette trottinette, on va faire le tour de la trottinette ensemble, et puis bien sûr je la ferai gagner, donc bien sûr à une personne de mon groupe Facebook JeffRide, maintenant on va la déballer ensemble, et on va voir à quoi elle ressemble. C'est une grosse trottinette, c'est une grosse trottinette, c'est une grosse trottinette, pour la mettre, c'est vraiment une grosse simplicité pour la colonne, donc je la déplie, mais en fait il n'y a rien à faire sur cette trottinette, j'ai l'impression qu'il n'y a rien à faire, comment il est dépli le guidon, et bien voilà, je crois que c'est la trottinette, qui est le plus rapide à monter, pour l'utilisation, c'est un truc de dingue, d'habitude sur ces trottinettes comme ça, on a des vis, on a toujours un guidon à fixer, bah là non, je vais vous faire le tour de la trottinette, je vais vous montrer ce que j'ai dû manipuler, pour mettre le guidon dans la colonne, et là elle est déjà prête à l'utilisation, c'est un truc de ouf, si plus tard, en faisant le tour de la trottinette, on a besoin de cet outil, alors on retrouve une petite fiche cartonnée, avec un QR code, pour tout simplement se connecter, et puis télécharger l'application, donc c'est Navigo ou GoNavi, donc cette application, il y aura juste des informations supplémentaires, sur la vitesse, l'odo, sur un écran, mais rien de plus, on va pouvoir activer ou désactiver, le régulateur de vitesse, et puis changer si on veut kilomètreur, maïs ou autre, et la bloquer, parce que vous savez, toutes ces trottes connectées, maintenant, il y a des petits cadenas où on peut les bloquer, voilà, je vais regarder la notice, en tout premier, c'est bien, déjà, il y a du français, je suis pile poil sur le français, c'est formidable, alors on va parler des caractéristiques de l'angeur, avant de vous faire le tour, donc déjà, elle pèse 23 kg 500, donc déjà ça c'est un beau bébé, ça veut dire que ça va être bien lourd, ouais, c'est assez lourd quand même, je vais regarder par rapport à la Leemotion, je vous avais fait, je vous avais fait une vidéo sur la Leemotion, une trottinette super moche, super vileg, mais super efficace, je vais vous la comparer à celle-ci, parce qu'en ce moment, Fast-Ride en vant beaucoup, je vais la soupleuser, ouais, elle est un peu plus lourd, elle est un petit peu plus lourd que la Leemotion, donc elle fait 23 kg, donc c'est un bon bébé, on va prendre en même temps, avec des roues 10 pouces, souvent les trottinettes qui font 10 pouces, elles font souvent plus de 20 kg, d'accord, donc 25 km heure, vous savez que la législation française, c'est obligatoire, 25 km heure, pas plus, mais on va quand même regarder, pour ceux qui veulent l'utiliser sur terrain privé, si on peut la débrider ou pas, autonomie à pleine puissance, il donne entre 30 et 65 km, je pense que c'est fort possible, vu que la batterie c'est une 48 volts 12 ampères, si on roule à 25 km heure, je pense que vous allez pouvoir faire 30 km, plus je ne sais pas, moi je fais 100 kg, vous savez ça joue énormément en fonction du poids, IPX4 donc résiste aux intempéries, c'est pas étanche, mais ça résiste aux intempéries, donc ça c'est vraiment pas mal, moteur de 500 watts, et chargeur 2 ampères, 2 ampères, donc 12 ampères de batterie, donc ça veut dire que vous allez mettre 6 heures, pour la charger intégralement, pour la charge intégralement, si elle est complètement vide, c'est très important, entre 7 et 8 heures, on peut compter 6 heures, donc voilà tout ce que je pouvais vous dire, sur les caractéristiques techniques, le chargeur, on va regarder le chargeur quand même, ça correspond à ce que j'ai écrit sur la technique, ce que je peux vous dire déjà, c'est qu'elle fait très très costaud, avec son châssis tubulaire, ses grosses roues, on va aller l'essayer après, ce que je peux voir déjà, c'est qu'il n'y a pas de suspension, ni à l'avant, ni à l'arrière, mais on va voir, parce que c'est quand même des grosses roues, en 10 pouces, 10 par 3, je pense que ça va être super confortable, on va commencer par le guidon, comme d'habitude, donc on retrouve, un magnifique écran LCD, il est vraiment très très beau, vraiment très grand, avec cet écran LCD, on a une gâchette d'accélération, donc là, on voit une petite jauge, en fonction de l'accélération, comment on l'enclenche, plus j'affonce, plus il y a la jauge d'accélération qui augmente, donc là, le bouton power, si on appuie une fois dessus, ça allume les phares, les phares qui sont ici, je l'éteins, après on a le petit bouton 7, en appuyant une fois sur le bouton 7, on change les modes de vitesse, ça c'est les modes de bride, donc ça c'est au pas, 1, 2, et 3, voilà, un frein, qui est relié électriquement apparemment, parce qu'on voit qu'à chaque fois que j'actionne le frein, il y a la puissance, en fonction si je serre à fond ou pas, c'est vraiment bien fait, plus j'enfonce, plus la jauge monte, une petite sonnette, la batterie, et puis on va pouvoir bouger sur le mode trip au dos, en appuyant deux fois sur le bouton 7, où là, le kilométrage va changer, là ça reste à 0, parce qu'elle est toute neuve cette trotte, ce qui est rigolo, voilà, comme je vous disais en début de vidéo, pour plier le guidon, il suffit juste d'appuyer sur le petit bouton là, ça retire la sécurité, et là le guidon, vous allez pouvoir le mettre vertical, et après, on rebloque, là on a un petit téton, il fait ce petit téton au niveau du garde-boue, pareil, de l'autre côté, vous avez le même système, une petite impulsion, on bascule le crochet, et ça vient se libérer tout de suite, et là, vous allez pouvoir la mettre très facilement, le crochet, il est là, et là, elle est bloquée, et là, on va trouver un point d'équilibre, assez faite, vers l'avant, elle est assez lourde quand même, c'est juste pour la porter un étage, pas plus, parce que là, on sent vraiment le poids de la trottinette, c'est vraiment déconcertant, d'avoir une trotte qui se déclie aussi rapidement, alors après, quand on descend, la colonne, la fixation, elle est très costaud, on retrouve le port de charge, qui est ici, vous allez brancher votre chargeur, qui est juste ici, donc il y a deux caches à retirer, donc le grip est vraiment sympa, parce que c'est du caoutchouc, donc un petit coup d'éponge, et c'est très rapidement nettoyé, qu'est-ce qu'on retrouve d'autre, en dessous, donc là, les caractéristiques batterie, on va regarder, avant d'aller regarder en dessous, on va parler des pneus, les pneus, donc c'est du 10 pouces par 3, qui sont un petit peu, typés off-road, on retrouve un disque de 120, avec un étrier à câble, donc c'est de l'entrée de gamme, c'est très bien d'avoir mis un disque comme ça, après couplé avec le frein électrique à l'avant, je vais la tester quand même avant, je pense que ça doit être très bien freiné, quand on freine ce que ça fait à l'arrière, donc ça clignote à l'arrière, quand on freine, donc c'est pas du rouge fixe, il y a le frein stop à l'arrière, qui clignote tout simplement, elle est très très belle, très très belle, donc je vous rappelle IPX4, on va pouvoir rouler sur une petite pluie, il ne faut pas la balancer dans la scène, elle ne va pas résister, mais sous la pluie, ça va être un petit peu comme la E-Motion, ou les Aprilia, ça résiste à l'eau, alors avant d'aller faire l'essai, vous avez vu, j'ai mis de la pluie, je me suis préparé, mais comme elle n'a pas trop de batterie, on l'a mis un petit peu en charge, je vais vous parler de l'application GoNavi, d'accord, c'est une petite application, qui est comme ça, donc on va aller se connecter à la trottinette, pendant qu'elle charge, on a une grosse frayeur avec Jules, parce que j'ai bloqué la trottinette, et d'habitude sur les autres trottinettes, l'E-Motion, il suffit juste de l'application, pour pouvoir la débloquer, là apparemment il faut un code, je vais essayer de voir, où est-ce qu'on peut modifier ce code, donc voilà, donc je recommence, on la bloque, on la bloque, j'ai dit, elle est bloquée, là tu peux voir le logo cadenas, et Bluetooth activé, pour la débloquer, il me demande un code, 1, 2, 3, 4, 4 x 8, je la débloque, elle est débloquée, on peut changer la langue, on a que anglais, ou chinois je suppose, on revient en arrière, kilomètre heure, ou miles, on peut activer, le régulateur de vitesse, ce qui n'est pas mal, le régulateur de vitesse, quand même, sur ces petites trottes, parce que 25 km heure, on se fait chier, c'est pas mal, mais on a même pas mal, qu'est-ce qu'en se passe ? on a fait un petit tour avec Jules, je vais vous dire ce que j'en pense sur cette Navi N65, je vous rappelle qu'elle a été offerte par Geekbane, je vous mettrai le lien dans la description pour ceux qui n'ont pas accès au groupe Facebook JeffRide, je vous rappelle, pour gagner cette trottinette électrique il faut aller sur le groupe Facebook JeffRide et je prendrai quelqu'un complètement au hasard juste après la sortie de la vidéo, et puis voilà ce que je peux vous dire sur cette trottinette, elle n'a pas de suspension c'est vrai, mais les points positifs c'est des roues de 10 pouces 10 par 3, donc du coup elle a un confort vraiment bien, vraiment bien pour une petite trottinette qui est vraiment très agréable, l'accélération est très progressive au début et après ça accélère plus fort jusqu'à 25 km heure, les points positifs encore, c'est la simplicité pour pouvoir plier le guidon et la colonne, juste avec deux mouvements, ça se plie très facilement, ça c'est vraiment vraiment un point positif, avec un petit loquet, c'est du costaud, c'est vraiment du costaud, en vrai vous allez dire, elle pèse 25 kg donc c'est intérêt à être costaud, mais là le loquet, le système, tout est vraiment solide, c'est une trottinette qui est faite pour durer dans le temps, qui est vraiment faite pour durer dans le temps, de part de sa conception, on le voit tout de suite, c'est pas une trottinette jetable, c'est une trottinette qui va durer bien plusieurs années, et ça c'est à prendre en compte, parce que souvent les petites trottinettes comme ça, pas cher, on vous propose d'entrer de gamme, c'est ce que j'appelle malheureusement des trottinettes jetable, elles durent un an, un an et demi, deux ans en max, celle ci on le voit tout de suite, avec son châssis tubulaire, c'est du costaud, ses systèmes de fermeture, c'est du costaud, ses grosses roues, tout, l'écran, voilà c'est du costaud, je vous rappelle IPXE4 donc résiste aux intempéries, pas étanche, mais résiste aux intempéries, donc voilà, pour moi c'est une très très bonne surprise, pour les poids lourds, comme moi qui font un petit quintal, 600 kg, je pense que dans certaines montées, elle va être un petit peu à la traîne, il va falloir qu'on trouve, si vous avez trouvé le moyen de la débrider, n'hésitez pas, les potos, à le mettre dans les commentaires, parce que sur certaines côtes, si on n'est pas lancé, comme la Leemotion qui est ici, sur des grandes côtes, si on n'est pas lancé, pour les personnes qui font 100 kg, je pense qu'il y a certaines côtes, en fin de batterie, ça va être difficile de monter les côtes, parce que je vous rappelle qu'une trottinette, parce que je vous rappelle qu'une trottinette, elle a ses meilleures performances, quand la batterie est chargée full, si lors de votre trajet, vous avez les batteries, la côte en fin de parcours, ça veut dire que là, vous allez arriver au long de la côte à 50%, c'est là, elle aura moins de pêche, donc cette Leemotion, je vous rappelle qu'elle est très très bien, et enfin, pareil sur le site FastTrike, je vous mettrai le lien dans la description, c'est très très bien d'avoir une trottinette comme ça, utilitaire, de tous les jours, et après avoir un gros modèle, cette Leemotion, elle va à 40 km heure, ce qui serait bien, c'est que celle-ci, cette Navi, on puisse, pareil, la débridée, sur les longs terrains privés de 20 bornes qu'on a pour entrer chez nous, et pouvoir rouler à 40 km heure, ça nous permettrait de franchir certaines côtes beaucoup plus facilement, donc voilà, pourquoi la moins de pêche, parce que c'est les grandes roues aussi, donc elle est un petit peu plus souple, mais c'est vrai qu'elle tient bien les 25 km heure, donc voilà, tout ce que je pouvais vous dire sur cette trottinette, que je suis content encore de vous offrir, donc on n'oublie pas, je rappelle, il faut intégrer le groupe Jeff Ride sur Facebook, pour pouvoir gagner cette trottinette, on n'oublie pas le 8 mai, le circuit d'Angérille, pour venir rouler sur le circuit toute la journée, peu importe votre trottinette, vous pouvez venir, ça sera sympa, on pourra échanger, et surtout je vous offrirai une trottinette de 3000 euros, ou peut-être une moto, je ne sais pas encore, quand je vois la moto 3390, mais je me dis, pourquoi pas leur offrir une moto en fait au final, allez les gars, j'espère que la vidéo vous a plu, on like, on partage, on commente, si vous avez la moindre question, et je dis tchao tchao là, elle est bloquée, on voit qu'il y a un petit cadenas qui s'affiche ici, donc on ne va plus pouvoir l'allumer, faire quoi que ce soit, je débloque, Enter le passeport, bah mince, c'est quoi le passeport du véhicule ? Je l'ai bloquée, c'est foutu on ne peut plus s'en servir, attend c'est quoi le passeport ? 1, 2, 3, 4, 5, un bloc... j'avais fait... 1, 2, 3, 4, 5, un bloc... un bloc Oh non ! Merde ! Je l'ai bloqué ! Au secours ! La notice ! Tu peux plus ! Elle va se bloquer à la vie ! Ah j'ai trouvé ! C'était quoi ? 8 8 8 ! Ah ça se trouve c'est que pour cette trottinette ! Oh la vache la chance ! Oh non ! Au secours ! La notice ! Pile, écran, entretien, problèmes, et solutions, réglages et paramètres, garantie entretien, donc sa tête est de paramètres, à la prochaine fois ! Et quand on a renting de la 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 ! Sous-titres par Jérémy where 我 accessit ! Allons-y ! Sous-titrage ST' 501